nous allons évoquer dans cette vidéo d'une façon brève un événement qui est et qui a eu lieu il ya 95 ans au mexique après la victoire de la révolution bolchevique en urss il y a eu des agitations communistes un petit peu dans le monde entier les communistes espérer pouvoir prendre le pouvoir dans beaucoup de pays et c'est ce qui est arrivé au mexique et ils ont été vraiment radicaux dans leur méthode on va le voir leur but c'était de supprimer carrément l'église catholique le culte catholique et de faire passer le peuple entier dans le communisme il va il y aura une réaction catholique les catholiques même bon d'abord se laisser faire comme c'est souvent le cas ça a été le cas au début des guerres de religion pendant dix ans ils ont subi sans trop répondre les exactions violentes des protestants avant de réagir là ça a été un petit peu la même chose dix ans après donc il ya 95 ans c'était presque donc 1926 1927 dix ans après il ya eu la même chose en espagne mais l'exemple de ce qui s'était passé au mexique a rendu les espagnols plus plus prudents et donc pour une fois c'est la défense de l'église catholique qui a eu le dessus là ça a été le cas au début et puis vous verrez le gouvernement a obtenu en trompant le saint siège en promettant que il n'y aurait aucune poursuite et autres qu'ils cesseraient la persécution ils ont tenu que les catholiques déposent les armes alors qu'ils avaient remporté déjà des belles victoires et puis une fois que les catholiques ont déposé les armes ils se sont pressés d'aller tuer tout leur chai voilà l'honnêteté de ces communistes donc on va commencer en s'appuyant sur un numéro de la soutenu presidium qui était paru pour le 70e 70e anniversaire des martyrs de la christiane c'est comme ça qu'on l'a appelé ou la croisade des christeros on va voir qui sont ces christeros viva christeré vive le christ roi c'est le cri du coeur qu'a poussé le mexique martyr on peut dire maintenant il ya 95 ans cette exclamation plutôt cette acclamation a été à la fois ou tour à tour un acte de foi d'espérance et de charité acte de foi en la royauté de notre seigneur sur toutes les créatures qui allait être remis en cause par les communistes entre autres et par tous ceux qui veulent rejeter les commandements de dieu et la loi de dieu en dehors de la place de la cité les catholiques mexicains gouvernés par un président et un gouvernement franc maçon ils sont liés avec toujours la subversion et c'est les les ennemis de la vérité s'unissent entre n'est ce pas contre la vérité contre la vertu contre la vraie religion donc les catholiques mexicains proclament eux le christ jésus leur seul vrai roi l'année d'avant le pape pionze venait d'instituer en 1925 la fête du christ roi qui que l'on fait maintenant le dernier dimanche d'octobre et en vénérant le christ pour roi de même que en en vénérant le christ on a été appelé des chrétiens des petits chrétiens ils se sont appelés les christeros bien prononcés bien prononcés se soumettent au christ au roi plutôt qu'aux hommes voilà c'est normal et c'est ce que dit saint pierre devant sanhédrin il faut obéir à dieu plutôt qu'aux hommes on obéit aux hommes pour obéir à dieu dans la mesure où les chefs respectent la loi de dieu et sont les représentants de dieu et dans la mesure où ils veulent se mettre à la place de dieu pas tenir compte de ses lois alors on obéit à dieu plutôt qu'aux hommes ce qui ce qui arrive aujourd'hui acte d'espérance donc aussi en la réalisation de la prière enseignée par notre divin saut maître que votre règne arrive qu'il arrive dans l'éternité au ciel bien sûr mais aussi des ici va dans les armes les coeurs les lois les mœurs les gouvernements la vie privée et publique comment notre seigneur régner non pas en se montrant et et en régnant directement mais par le biais des commandements de dieu et des lois de dieu et de l'église qui étaient respectés par les chefs d'état enfin acte de charité envers dieu c'est l'amour de notre seigneur qui pousse les martyres mexicains a donné leur sang pour défendre ses droits et ceux de son église acte de charité aussi envers le prochain c'est cet amour actif qui inspire au chevalier de la croisade mexicaine la christiane la christiane christiane en espagnol christiane de prendre les armes pour restaurer le culte et arracher le pays aux influences néfastes d'un gouvernement corrompu et corrupteur il faut également noter que le papillon donc qui venait d'avoir institué la fête du christ le roi a accordé une indigence plénière c'est à dire la remise de peine entière aux mexicains qui prononcerait à l'heure de la mort l'invocation vive le christ le roi donc en espagnol bima cristo rei on apprend on comprend mieux ainsi pourquoi la plupart des martyrs eurent à coeur de prononcer de clamer cette prière à leur dernière heure car beaucoup sont tombés les bras les bras en croix comme le père pro en criant viva christ il santissima il maria santissima pour tenter de mesurer le développement de cette triple vertu telogale au sein de l'admirable peuple mexicain dans le deuxième quart de ce siècle on pourra lire de nombreux témoignages des martyrs héros de la glorieuse épopée des christeros soit à la fin de ce de cette première partie soit peut-être au début de la seconde cependant afin d'en mieux apprécier la valeur il convient d'abord de rappeler le contexte historique c'est ce qui sera l'objet de cet exposé maintenant origine historique de la christiana donc les croisés du christ alors on se pose une question on peut s'étonner puisque au 20e siècle on a déclaré que la liberté pour tout chacun peut penser ce qu'il veut etc donc des martyrs au 20e siècle il y en a eu des martyrs au 20e siècle avec tous ceux qui ont été et les catholiques qui ont été massacrés en urss ceux qui ont été massacrés en chine communiste et dans tous les pays qui étaient sous leur influence ceux qui ont été mis aussi en compte consécration sous adolphe et beaucoup beaucoup de prêtres qui se sont retrouvés à dachau et ce dont on n'en parle jamais mais c'est le cas j'avais un confrère allemand donc un prêtre qui me disait pour dachau sur les listes des prisonniers il y avait deux pages entières de prêtres donc des martyrs au 20e siècle en dehors des régimes communistes déclarés ou du national socialiste cela peut surprendre pour mieux évaluer la situation du mexique en 1926 il importe de donner un aperçu de l'histoire de ce pays au cours des derniers siècles et de rappeler sa condition politique au début du 20e siècle nous verrons que le gouvernement persécuteur était en fait un régime à forme bolchevique une indépendance mal préparé le mexique est devenu une colonie espagnole par la conquête réalisée par ferdinand cortès en 1519 l'église y prend un essor magnifique auprès de la population autochtones surtout à partir de l'apparition de notre dame de guadalupe très vite honoré comme reine du mexique les arts y fleurissent pleinement avec une culture et littérature indigène donc c'est un monsieur mexicain qui en sur le sur son parcours voit une très belle jeune jeune dame qui avait des fleurs en ses mains et il était étonné parce que c'était en hiver et cette jeune femme c'était la très sainte vierge marie qui s'est montré à lui et il lui a elle lui a demandé d'aller trouver l'évêque et de lui faire bâtir une chapelle en ce lieu alors le bon brave homme qui était tout simple dit mais oui mais qui je suis moi pour aller trouver l'évêque et pour lui demander une chapelle comment il va prendre au sérieux alors la sainte vierge lui a dit regarde les fleurs que j'ai dans mes mains en ton poncho mets les fleurs et va et quand tu auras parlé à l'évêque tu lui montreras les fleurs comme des fleurs en plein hiver il comprendra qu'il s'est passé quelque chose alors du coup ça le rassure il va aller bêcher il va trouver l'évêque l'évêque un peu dupitatif parce que c'est cette histoire alors écoutez la dame m'a dit la jeune dame m'a dit je dois vous montrer les fleurs que j'ai dans mon poncho pour vous prouver que c'est qu'elle vous demande de bâtir une chapelle alors il ouvre son poncho l'évêque ou encore les fleurs et tout d'un coup les les fleurs se décompose sur lui et elle forme devant l'évêque en direct l'image de notre dame de guadalupe qui est encore conservé donc un lieu je crois que ça s'appelle à paris c'est là ou tout cas c'est le lieu même où il y avait eu l'apparition et donc la très sainte vierge marie pour faciliter la conversion des indiens du mexique avait pris une apparence un visage un petit peu indien et ce qui est remarquable aussi c'est que sur sa robe qui a été dessinée donc devant l'évêque il y avait comme comme le ciel avec les étoiles et quand on regarde de près c'est les étoiles de l'hémisphère sud au moment du 10 décembre c'est à dire le jour même de l'apparition c'est exactement la position qu'elle a à ce moment là il y avait aussi des insignes des symboles indiens pour manifester qu'elle était une reine et pour manifester aussi qu'elle était la mère de dieu et donc c'est cette apparition a immensément aidé à la conversion du peuple mexicain et ce peuple mexicain qui était avant l'arrivée des espagnols sous le joug des aztèques c'était une espèce de joug communiste et il ya des peuples entiers qui n'ont demandé qu'une chose c'est d'aider la petite armée de cortès pour soulever ce régime insupportable et ils ont été tout heureux de d'apprendre à connaître là le vrai dieu et la vraie religion à l'inverse de celle des états unis écoutez bien façon est catholique l'autre côté c'est les protestants là sont les espagnols de l'autre côté c'est les anglais la population indienne s'accroît régulièrement et en 1926 compte 10 millions d'armes sur une population mexicaine de 15 millions ça veut dire 5 millions d'origine espagnole et 10 d'origine indienne proportion sur le territoire six fois plus grand des états unis le génocide perpétré par le système puritain et franc maçon a réduit la population indienne à 342 146 individus pour 115 millions d'habitants voyez la proportion inverse les méthodes pour les anglais les missionnaires français qui étaient aussi en amérique du nord ont essayé de lutter contre c'était on offrait de l'alcool aux indiens qui n'en avait pas l'habitude des armes à feu et donc avec l'alcool il perdait un peu la tête et puis il s'entraîné on faisait taper une tribu contre une autre et puis comme ça il s'entretuer la fin du 18e siècle le siècle des lumières entre guillemets c'est plutôt des obscurités sataniques vient porter un coup d'arrêt brutal à ce de florissant et sort l'expulsion des jésuites en 1767 à un effet désastreux sur l'enseignement mais il fait également disparaître les réductions en espagnol je ne sais plus comment on dit les réductions c'est ça c'était des des endroits où les jésuites avaient organisé des villages indiens alors en leur apprenant l'agriculture l'artisanat et autres et c'était donc des 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 villages de formation et autres et ça faisait un bien énorme où ces vaillants et savants religieux avaient organisé des écoles d'agriculture d'apprentissage des caisses de secours mutuel ces réductions abandonner le désert s'en emparent pendant la révolution que les loges ont fait éclater en france 1767 1789 c'est pas loin la couronne espagnole mal inspirée par les mêmes sectaires maçons évidemment confisque sous prétexte de se procurer des subsides les couvents et les biens d'églises au Mexique donc là elle a un mauvais rôle après il y aura l'addition à payer parce que du coup elle va perdre petit à petit de sa grandeur et de son influence comme malheureusement chez nous aussi les rois tombés dans le régalisme et l'égalicalisme etc cette privation de revenus consacré entre autres aux oeuvres d'assistance et d'instruction déclenche la révolte de prêtres Hidalgo en 1810 et Morellos en 1813 prennent la tête du mouvement vaincus ils sont exécutés une première révolte certains avec ses prêtres et sans doute avec surtout des indiens toutefois les cortès espagnols au lieu d'éteindre le foyer de la révolte l'attice encore en votant la suppression de toutes les maisons et institutions religieuses ça y est on chasse les religieux en 1822 un général espagnol de souche indienne proclame l'indépendance du Mexique et se déclare empereur les trois mots clés de la constitution qu'il promulgue sont religion indépendance union donc là il ya une réaction hispanico indienne pour défendre la religion et donc on secoue de la couronne d'espagne qui est malheureusement à ce moment là comme en france sous l'influence des maçons une fièvre révolutionnaire endémique pays d'Amérique du sud c'est les révolutions tous les oui les révolutions libéraux avec tous ces francs-maçons surtout Simon Bolivar oui c'est ça qui se les généraux se renversent les uns les autres etc comme comme à la fin de l'empire romain où les empereurs les futurs empereuses sont des généraux qui se déposent les uns les autres pour se proclamer empereur l'empereur rire turbide arrivé au pouvoir par la force donc ce général espagnol de souche indienne on est chassé par la conjuration de forces qui maintiendront le malheureux mexique dans une humiliante anarchie pendant un siècle jusqu'à la réaction des christer entre 1824 et 1926 le mexique subit en effet 300 révolutions en 100 ans ça fait ça fait trois trois par an trois trois révolutions alors là je crois qu'ils ont le record je sais que dans d'autres pays c'est c'est pareil en argentilien c'est la avenido del liberado del libertador chaque général qui revient et bien sûr le libérateur et puis les libérateurs se renversent pour se libérer alors là ils ont le record 300 révolution en 102 ans en 1824 donc l'empereur rire du vide renversé est exécuté grâce à l'appui donné par les états unis au général victoria à les états unis commence à s'en mêler on va voir ce qu'ils vont dire les deux les deux grands mots du mexique juste après ce dernier institut une république fédérative calquée sur celle des états unis un peu comme chez comme chez nous le bon après lui suit une longue liste de dictateurs dont les caractéristiques principales sont de mener une politique anticléricale d'être sous le joug combiné des usa et des francs maçons et d'être renversé dès qu'ils ont des plus aux uns ou aux autres alors écoutez bien ça les deux grands mots les deux grands malheurs du mexique un proverbe mexicain s'applique à stigmatiser la double source des malheurs du mexique moderne il dit en espagnol je malheureusement pas en espagnol pauvre mexique si éloigné de dieu et si près des états unis voilà voilà l'espagnol c'est à dire pauvre méxico tan lejos de dios y tan cerca de l'estats unis si éloigné de dieu dans les lois les institutions publiques qui lui sont imposés contre son gré sous l'influence écrasante de son géant voisin l'influence américaine elle se manifeste de façon continue pendant le siècle mentionné et bien au delà nous le verrons c'est par les usa que le général victoria vient au pouvoir c'est par eux que le général santana chef de bande s'en empare à son tour quand santa anna quatre fois chassé de la présidence est revenu quatre fois avec le fusil oui qu'il a vidé les caisses et mener son pays à la banqueroute les usa en profite pour envahir le mexique il lui arrache ainsi la moitié de son territoire en février 1848 texas l'arrizona le nouveau mexique l'utat le nevada et la californie tout le sud des actuelles états unis en 1859 alors que la présidence a échoué un entre guillemets un conservateur depuis un an déjà où il a tenu un an sans révolution il y en avait trois et trois tous les parents benito juarez ancien séminariste devenu franc-maçon proclame une constitution anti cléricale ancien séminariste devenu franc-maçon proclame une constitution ça fait penser à à stalin stalin avait été aussi séminariste oui il lui faut deux ans et l'aide militaire us en l'occurrence de l'armement pour reprendre le pouvoir perdu en raison de ses exactions comme il refuse de payer les dettes étrangères l'europe intervient maximilien de hausbourg avec l'aide de napoléon 3 est proclamé empereur du mexique l'empereur ne réussit pas à conquérir l'amour de son peuple car il maintient les dispositions anticléricales par ailleurs les usa ne sauraient tolérer un pouvoir fort à leur porte ils soutiennent un nouveau urs en massant des troupes aux frontières et en expédiant argent et munitions révoltées juarez réussi à faire capituler maximilien puis le fait fusiller voilà aussi certainement s'il le fait capituler c'est en lui promettant sans doute la vie la vie sauve parce que sinon on capitule pas si on ne remet pas ça et puis une fois qu'il s'est rendu et hop on le tue quand même ça va être ils vont faire pareil avec les chefs christeros après il applique alors son plan suppression des ordres religieux donc avait été réinstitué depuis confiscation des biens y compris mobiliers sécularisation de toutes les oeuvres religieuses ainsi que des actes de naissance mariage et décès son successeur le président diaz les en sommeil les lois anticléricales donc ça se calme les écoles religieuses ouvre à nouveau au nombre de 2000 les séminaires sont réorganisés la prospérité matérielle se développe aussi car le brigandage est jugulé grâce à la mise sur pied d'une amie régulière donc voilà un président qui fait un peu de bien à son pays la population passe sous son long gouvernement de 1876 à 1910 sans révolution sauf quatre ans d'intérêt à quand même de 5 millions à 18 millions cependant les catholiques sont écartés du pouvoir et des bourgeois francs-maçons s'enrichissent de façon démesurée ça en dirait et moindre mal par rapport à ce qu'il y avait avant 5 6e du territoire appartiennent à quelques familles par exemple presque tout l'état de koaula et la possession de la famille madero au total il n'y a en 1914 que 37000 propriétaires terriens 10 à 12 millions d'indiens et de métis sont salariés comme des serfs c'est à dire des métiers on peut dire une autre manière de dire d'une petite minorité de possédants la révolution va s'appliquer à aller travailler en promettant comme toujours un partage des terres qui ne viendra jamais toujours la même chose une catégorie contre c'est la guerre des classes après ça ça sera là les pères contre les fils et fils contre les pères après ça sera les hommes contre les femmes après ça sera les noirs contre les blancs c'est ça c'est toujours les méthodes divisées pour mieux réunir c'est une méthode du diable aussi diaz est renversé en 1910 car il a voulu affranchir son pays de la tutelle économique des usa encore il avait de bon côté celui là parce qu'il y avait l'intérêt il en prête en effet de l'argent en europe pour acheter les voies ferrées aux actionnaires yanquis et favorise la compagnie pétrolière anglaise elle a acquitté au détriment de la standar oil résider par rocferrer aïe 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 ça va lui coûter cher ça va lui coûter cher les usa armes donc les bandits zapata qu'ils pensent aux villes en durée au roseau et donne leur aval au riche ici madero dans la lutte contre le président diaz allant jusqu'à envoyer des croiseurs us à vera cruz pour soutenir la révolution madero ne se maintient au pouvoir que deux ans de 1911 à 1913 car celui que l'on a surnommé le président pétrolo ouais ça en dit long ne tient pas ses engagements vers la standar oil tiens là encore c'est c'est les les riches américains qui dirigent les chefs d'état comme des marionnettes ça ressemble beaucoup au présent n'est ce pas mais et pas seulement mexique en france et ailleurs aussi les young comment les young boys young boys les jeunes jeunes mais c'est le cercle de ceux qui préparent pour le pour le pouvoir d'un macron faisait partie pécresse en faisait partie celui de le canadar du québec tudor tudor on était bien aussi voilà il est donc renversé ce madero par les généraux félix diaz reyes et huerta au terme d'un combat de dix jours dans mexico ou la dix jours qui fait dix mille victimes dont trois mille morts le général huerta est élu président provisoire c'était président est lueur avec le fusil il se rallie la population de souche indienne car il est lui même indien voilà et catholique oui donc on comprend que pour la première fois dans l'histoire de la jeune république mexicaine un président ouvre le congrès au nom de dieu et invite les députés à prier pour le reine de la paix et la justice et que pour que le reine de la paix la justice arrive enfin il faut que ça soit un indien qui le fasse c'en est trop pour le pro protestant sectaire et franc maçon farouche qu'est le président américain wilson une députation commune des loges américaine et mexicaine vient trouver vient rencontrer le président huerta et lui promet la reconnaissance officielle de son accession pouvoir par les usa s'il applique le programme des loges comment dit vends toi et on te laisse en place sinon mon pauvre vieux ça va mal se passer sinon ce sera la lutte le président répond qu'il entend vivre et mourir catholique aussitôt les usa soutiennent carranza qui avec l'aide du bandit panchoville provoque la révolution les révolutionnaires sont armés stipendiés par la standard oil qu'est ce qui paye les bandits comme ils ont fait un peu dans tous les pays c'est eux qui payent les révoltés voilà c'est pire notamment en syrie où ils ont fait venir des mercenaires de tous les pays puis après ils font croire que c'est des révoltes populaires des syriens et après on voit que c'est des c'est des des islamistes venus tous les pays quoi et alors ils promettent soi-disant de remettre la paix haute et c'est là qu'il y a eu jamais les morts et les morts et les morts et c'est toujours pareil donc les révolutionnaires soir mais stipendiés par la standard oil tandis que le gouvernement louis sol mais l'embargo sur les livraisons d'armes au président verta le bilan donc ils font comme un blocus le bilan de cette révolution est terrible l'ancien ambassadeur des usa au mexique laine wilson énonce devant la commission for chargé d'examiner pour le sénat les effets de la politique mexicaine 300 mille mexicains tués plus d'un million mort de faim le mec le mexique ruiné 3000 églises désaffectées 1500 prêtres chassés 364 institutions religieuses dont plusieurs deux femmes envahies profanées dans des circonstances qu'on ne peut convenablement décrire ou là ça laisse deviner des horreurs n'est ce pas l'ancien ambassadeur ajoute que tout cela se passe avec l'appui des organisations protestants des maçonniques des états unis donc un qui a qui dit un peu la vérité quoi oui voilà un honnête ambassadeur des usa un protestant américain raconte partout les églises furent saccagés les prêtres et les évêques contraintes de s'exiler les religieuses outragés et traité avec une brutalité sauvage c'est comme l'espagne nommé de prêtres furent mis à mort après avoir été affreusement torturés et mutilés dix ans avant en espagne le président wilson reconnaît dans un courrier au cardinal gibbons qui est donc un cardinal américain l'étendue et l'énormité des crimes contre la vie contre la liberté et la religion commis par 40 villas mais il dit pas que c'est lui qui les a envoyés et que c'est lui qui les soutient les renards pourtant le président wilson organise des meetings révolutionnaires en plein mexique et le 10 avril 1914 s'occuper vera cruz afin d'assurer un blocus complet des munitions à destination du président verta celui ci est obligé de démissionner le 15 juillet 1915 donc il a quand maintenu un bon moment et en attendant le président 40 à pouce au délire les actes anti religieux statut mutilés tabernacles vidés confessionneaux brûlés sur les places publiques église transformée en écurie 60 mille et mexicains exilés écoles et hôpitaux catholiques confisqués cependant encore une fois le nouveau dictateur madine usa se croit libre il a été manipulé par les usa mais il oublie qu'il n'est qu'un pantin entre entre leurs mains donc il se croit libre pour remplir davantage les caisses de son parti il double les droits d'exportation du pétrole donc autrement dit fait payer plus cher aux américains pour ça ils n'ont pas le supporté longtemps les groupes étroliers américains recours au service du second de 40 à le général protestant au brigo on a en achète un subordonné tu seras calife à la place du calife ce profiteur devenu grâce à son ancien maître le roi du pois chiche fait assassiné 40 à néanmoins le pouvoir et choix à adolfo de la huerta modérée qui veut rendre mexique la liberté des cultes et de l'enseignement il désire abolir la constitution d'eux que tu es que promulgué par caranza et qui instituait une sorte de constitution civile du clergé pour les mettre le cela ne fait point l'affaire des révolutionnaires en 1920 au brégonde se fait élire entre guillemets par les soeurs les seuls membres de ces trous c'est comme 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 en urss il n'y a qu'une liste il n'y a qu'une liste ils sont élus à 85% mais c'était le seul qui se présentait qui dispersé qui disperse par les âmes et partisans du président de la huerta attention n'est pas voté parce qu'il favorise en août les ministres protestants américains en ne leur appliquant pas les dispositions législatives anti-religieuses concoctées contre la religion catholique qui est la seule visée en 1921 au brégonde reçoit à mexico les représentants de devinez quoi la nationale pointe pétrole et aux et compagnes lui et son lieutenant calais ouf là non terrible leur promettent 51% des pétroles mexicains marchand de tapis ils vendent le bien de leur pays pour leur propre intérêt en retour ils obtiennent la reconnaissance de brégonde par les usa des secours en munitions contre le président de la huerta qui les sert de près et ils obtiennent aussi 5 millions de dollars toutefois ce simulacre d'élections et cette reconnaissance américaine n'ont pas encore assis l'autorité de brégonde qui ne devient président qu'en 1923 cette même année mon seigneur cure les primats des états unis d'amérique écrit pour protester contre la reconnaissance politique de brégonde par les usa depuis il est américain et il n'est pas fier de ce qu'ils font qu'il est catholique puisque monseigneur cure les primats des états unis depuis 12 ans la politique des états unis au mexique est dictée par les intérêts financiers le pétrole les minerais tout se résume en question de lucre dont deux les faveurs légales ou illégales au fléau de l'ingérence américaine s'ajoute pour le mexique la calamité de la soumission de ces deux de ces dictateurs à la franc maçonnerie après avoir vu l'influence directe du président américain et des grandes compagnies pétrolières américaines on va voir on peut dire leur influence indirecte par le rôle des loges maçonniques parce que ça a été fondé en angleterre comme les chefs sont pas connus ou quoi c'est eux qui manipulent par derrière nous avons entre vu que le pouvoir était accaparé à quelques exemples près par une bourgeois une bourgeoisie voltairienne et anticléricale cette élite entre guillemets se répartit en deux obédiences maçonniques les yorkinos partie de la gauche démocratique à l'assemblée et les 16 et ce qu'on fait c'est les écossais à voilà représentant la gauche radicale on est au mexique ou on est en anglais et écossais au mexique oui pour les loges mais ça veut bien dire qu'est ce qui dirige par l'arrière avec les noms des loges les autres c'était la gauche la gauche de motra démocratique entre guillemets là c'est la gauche radicale il ya les les gauchistes et les extra gauches et les extrêmes gauches quoi et le parti libéral aristocratique des illustrados ou éclairé oui c'est pas les alumbrados là c'est les illustrados pour se convaincre de cette omniprésence maçonnique il suffit de lire la constitution du mexique en 1926 dont le papillon se résume certains points dans des écrits qu'il a écrit contre ces persécutions là entre autres contre les persécutions bolcheviques en urss mais aussi contre les persécutions qui sont faites contre l'église au mexique entre autres on peut également noter que santa s'est appuyé sur la maçonnerie américaine que le général comment fort était yorkino quand son vice-président yuarez c'était est ce qu'on est ce qu'on fait ce qu'est ce qu'on fait ce qu'est ce qu'on fait est ce qu'on fait ce qu'on fait ce qu'on fait il ya reste n'a pas cessé ensuite de lutter contre l'église le président diaz a eu un vice-président franc-maçon chorale 40 ça s'appuie sur les francs maçons mexicains mais ne tient qu'avec l'aide du président franc-maçon wilson américain le bras droit d'obrigon calais c'est un franc-maçon du 3 3e degré il succède à obrigon en 1924 les documents qui suivent ils sont cités page 42 et suivante dans le livre du révérend père baissière donc qui s'appelle le mexique martyre et qui est paru en 1928 donc à peine deux ans après les faits donc c'est contemporain donc avec avec des témoignages directs quoi montre de façon très claire par qui et comment le mexique se trouve en 1926 devant un pouvoir forcené acharné à la ruine du catholicisme je vous laisse lire ce passage donc c'est c'est cité donc par le révérend père baissière la politique religieuse de caillesse tient ainsi quelques lignes a servi ou exterminer le catholicisme on commence bien on commence bien oui oui spi ou vous vous recevez la dose qui tout va bien ou sinon vous recevez une autre une autre genre de dose oui qui s'appuyer pour cela sur la maçonnerie internationale et surtout américain sous les protestants et sur les juifs ne pourrait pas être autrement oui lui-même caillesse masson 3 3 à 3e 33e de 3,3 2,3 2,3 2,3 2,3 excusez-moi il recevait le 28 mai 1925 des mains du souper un grand commandeur du rite ou du rite et causer luis manuel royas la medaille du mérite maçonnique il y a il y a la lourde à mettant dans la salle verte du palais national au milieu de batterie dans les restes les dix commandeux s'écrivent lors de que j'ai l'honneur de présider n'a encore jamais accordé cette raison d'extinction elle est dessinée à l'extraordinaire mérite dont vous avez fait preuve comme président de la république résolvant en support de temps les plus rares problèmes nous ferons connaître sur le même sur l'élément sur l'élément au gouvernement et au corps maçonnique avec qui nous sommes en relation d'amitié la recompense que vous avez mérité on voit tout de suite l'influence cette apothéose est un symbole les appuis que calais trouve pour ses agressions contre la religion l'immense conjuration du silence qui les couvre le caractère atroce des attentats depuis bientôt quatre ans tout cela ne trouve son explication dernière que dans les haines maçonniques dont il est l'instrument c'est là le lien du faisceau qui rapproche gomper et wilson socialistes communistes radicaux des deux continents tous les ennemis il se retrouve dans telle obédience de loge ou telle obédience concurrente de loge mais ils sont tous logés c'est le cas de le dire à la même enseigne celle de la franc maçonnerie radicaux des deux continents le journal le peuple l'air nouvelle le quotidien les complices actifs et passifs de la terreur mexicaine bourreaux et chiens muets veut-on quelques preuves en 1924 le convainc suprême de la maçonnerie tenue à genève ça on dirige de loin décrète la déromanisation de l'amérique latine à pas seulement du mexique en commençant par le mexique parce qu'ils sont déjà à moitié un peu sous leur influence le 12 août 1926 la tribuna de rome publie un article sensationnel reproduit partout dans la revue catholique américain comme dans le journal libéral la prensa de buenos aires où la thèse suivante est établi la maçonnerie internationale accepte la responsabilité de tout ce qui se passe en mexique et intermobiliser tous ses forces pour l'exécution complète totale du programme qu'elle est qu'elle se fixait en séparé donc autrement dit servent de modèle préparatoire pour pour le le produire après partout dans tout le reste de l'amérique latine de ce programme nous nous connaissons les détails ils furent rappelé au congrès maçonnique de l'amérique latine tenu à buenos aires en 1906 le numéro 10 du diario maçonnico de caracas publie les résolutions du congrès en voici quelques-unes article 5 la maçonnerie latino-américain combattra à tous les moyens l'établissement et l'action des combattations religieuses et coordonnera ses efforts pour les expulser de l'amérique latine article 6 les maçons procureront le succès des hommes politiques qui veulent défendre leur idéal en votant la séparation de l'église de l'état l'expulsion des congrégations et mariage et mariage civile et divorce l'éducation lec la législation des hôpitaux alors le mari la séparation de l'église et de l'état non c'est dit à l'envers c'est ils sont malins c'est pas l'église qui sépare c'est eux c'est de l'état d'avec l'église ça veut dire c'est la position légalisée de l'état et donc c'est l'apostasie article 10 la maçonnerie luttera pour le rappel de tous les représentants des gouvernements auprès du vatican ce gouvernement ne devraient pas reconnaître la popoté comme un pouvoir international et c'est clair et net le gouvernement des états unis qui s'est arrogé le rôle de tuteur dans l'amérique latine dominé lui-même par l'influence maçonnique sera le maître ouvrier de la maçonnisation du mexique en cela il poursuivra à la fois le triant de son idéologie philosophique et celui de son impérialisme on connaît le célèbre aphorisme du président roosevelt l'absorption de paris latins par les états unis sera très difficile tant que ce pays seront catholiques voilà autrement dit on en a envie d'avoir tout le continent américain envahir le sud tant qu'ils sont catholiques tant qu'il a l'église qui défend les pour les petits et pauvres et qui à l'intelligence de nos manoeuvres et tout ça on n'y arrivera pas donc t4 écoutez bien des catholiciser pour amérac américaniser telle et depuis 50 ans la politique des états unis dans l'amérique du sud et principalement en la grande république voisine d'où le fait qu'ils envoient de l'argent etc pour soudoyer les gens ils envoient des pasteurs et tout ça pour mettre le protestantisme et autres qui est une première étape pour descendre vers l'athéisme et pour couper les gens du catholicisme les affirmations circonstanciées du cardinal gibbons du primaire monseigneur curé de monseigneur qu'elle est remplirait des volumes on trouvera les plus éloquent dans la lucha de los catholicos mexicanos tarahona le cardinal gibbons résume en cette simple phrase des interventions américaines au mexique pour y établir la dictature sectaire depuis santa anna les moufou d'arctique d'arctique paix au peuple mexicain son antifroi ça correspond à ce qu'ils disaient un temps que c'est pas qu'elle est claire on sait on s'étonnera moins ou point du tout on ne parlera plus de marotte si on consent à étudier froidement les faits que nous avons exposé et encore ceci le père kenny américain avoue l'existence de 3 millions de francs maçons aux états unis ce chiffre prend sa pleine valeur si on le rapproche de celui ci l'annuaire de 1918 donné pour toute l'europe le chiffre 3 72 mille 626 maçons pour toute l'europe et là à 3 millions aux états unis bon je pense qu'ils ont dû se rattraper en europe 1 depuis et pour la france celui de 35 mille 700 malheureusement pour nous le père kenny ajoute il est vrai que les francs maçons américains sont plus américains que maçons certes la maçonnerie internationale est principalement dominée par les anglo-saxons protestants eux-mêmes subjugué par les juifs des pnab rai et oeuvre à la réalisation déjà très avancée des états unis du monde ou nouvel ordre mondial via l'europe l'afrique l'amérique du sud unis ultimes événements à l'origine de la croisade des christians le président plus tard qu'au est là et l'ias calais n'est arrivé au pouvoir qu'en violation de la constitution du dit de que retard cela parce que premièrement il était fils d'étrangers son père étant juif syrien a explique certaines choses deuxièmement il s'était mêlé aux révolutions précédentes troisièmement avait violé d'autres points de la constitution pendant la campagne électorale et le jour des élections comme tout révolutionnaire parvenu il mène une politique opposée à sa vie privée lui qui est arrivé sans jargent est devenu un des premiers propriétaires terriens du mexique une seule de ses haciendas celle de soledad de la mota dans la province du nouveau léon valait un million de pesos soit 500 mille dollars lui le richissime propriétaire prône le bolchevisme c'est pareil le socialisme le communisme c'était des gros banquiers qui étaient derrière payer les agitateurs etc et le partage des terres qui ne donnera jamais lui le champion du nationalisme mexicain entre guillemets s'appuie sur les usa et alien les ressources du pays qu'ils dominent on renvoie les matières premières pour les payer lui est le fervent maçon entre guillemets défenseur de la liberté individuelle persécute à outrance les catholiques et favorise les protestants maçons lui le champion de la constitution la viole constamment notamment en faisant fusillé les catholiques sans procès une fois élu entre guillemets par 50 mille suffrages sur 15 millions d'habitants il met aussitôt en oeuvre une politique anti religieuse qui ne peut surprendre quand on sait qu'il a explicitement déclaré plus plusieurs fois j'ai peur de lire ça mais j'ai sous la verse personnelle du christ quelle heure alors première mesure de ce qu'a l'est en février 1925 le président elias elias on comprend mieux qu'elle est instauré une église l'as entre guillemets nationale mexicaine tiens ça ressemble à la constitution civile du clergé encore oui il nomme entre guillemets un patriarche avec quel pouvoir yoaquin pérez ancien prêtre défroqué ça rappelle les musées les fouilles et ce qui reprennent du service mariés divorcés alors ça s'aurait fait un bon patriarche oui à la tête de cinq ou six mauvais prêtres et avec l'aide des gendarmes le patriarche entre guillemets chasse le clergé catholique de la soledad à mexico et s'installe à la place cette église entre guillemets aura très peu de succès l'intrusse sera conspié par les catholiques en représailles en représailles elias calais s'interdit tout ministère aux prêtres non mexicains en juillet 1925 les directeurs des collèges catholiques doivent enlever tous les emblèmes religieux des classes sub alors les crucifix et statut de la bière comme chez nous malheureusement aussi avant supprimer les cours de catéchisme et toutes cérémonies du cube les catholiques font alors la ligue de défense religieuse la jeunesse catholique est supprimée le nombre de prêtres et contigent contigent et dans les états on a dit limité ainsi dans celui de tabasco l'exercice du ministère est interdit aux prêtres qui se réunirait pas six conditions dont l'une est d'être mariée comme ça on en voit promener tous les points de catholique le paroxysme des mesures le 14 juin 1926 le gouvernement du président entre guillemets calais publie un décret en 33 articles modifiant le code pénal il porte des peines vous voyez comment un gars minoritaire dans tout le pays etc il vient au pouvoir il se maintient oui parce qu'il a le gros pays et des états unis derrière l'argent les forces les forces armées etc ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on est en train de vivre il porte des peines d'amende ou d'emprisonnement pour tout acte ou presque de culte 500 pesos d'amende pour quiconque dispense un enseignement religieux pour le port du vêtement ecclésiastique pour l'utilisation d'une église sans l'accord préalable des autorités civiles pour la célébration d'un office par un prêtre non mexicain ou mexicain mais non approuvé par le gouvernement civil au fur et à mesure on en rajoute on en rajoute des conditions deux ans de prison pour quiconque recèle entre guillemets des biens nationalisés d'église comment dit ils sont emparés des biens d'église et autres si les gens essayent de les de les sauver et de les mettre à l'abri pour les rendre à l'église quand ça ira mieux hop ils sont bons pour deux ans de prison 1 à 2 ans de prison pour celui qui aimait des vœux c'est la la liberté n'est ce pas mais on n'a pas le droit de faire des vœux six ans de prison pour tout ecclésiastique critiquant les lois anticléricales etc devant une telle mise hors la loi c'est là que l'épiscopat dit on veut nous amener à petite étape à ça alors on va y aller directement pour faire comprendre tout de suite au peuple où ils veulent nous conduire devant une telle mise hors la loi l'épiscopat mexicain essaye d'abord de négocier avec le gouvernement c'est un échec il décide alors de suspendre le culte public à compter du 1er août 1926 le 31 juillet toutes les églises sont assiégées par les mexicains qui veulent se confesser et communier parce qu'après ça sera terminé ça rappelle encore des choses de notre époque malheureusement à partir du 1er août la persécution ouverte se déchaîne contre les catholiques donnant des martyrs à l'église et des soldats à la cause de dieu le saint père de la grande famille catholique suit de très près ces terribles événements encouragent dans les évêques en leur fermité que les fidèles en leur héroïque résistance dans le rapport au comité épiscopal de la commission des évêques mexicains résident à rome après l'audience qu'il leur a accordé le 18 octobre 1926 on lit avec joie la déclaration du souverain ponti ou elle est belle c'est là j'espère béatifier moi-même les marques mexicains bien sûr je peux mourir avant alors c'est un autre pape qui qui s'employera mais j'ai bon espoir de le fait moi même donc vraiment il les encourage ce que vous voyez soyez prêts à mourir s'il faut vous serez martyres moins d'un mois plus tard le 11 novembre 1926 le père commun des fidèles réconforte solennellement ses enfants du mexique par la publication de l'encyclique iniquis afflictisque qui est cité dans le document mais on prendra pour le moment pas le temps de de lire enfin et on a presque fini cette première partie la pleine lutte armée des christeros le chef de la chrétienté en pleine lutte armée des christeros donc ils se sont déjà soulevé parce qu'ils n'en peuvent plus le chef de la chrétienté stimule la christiade ou la cristiara donc la croisade des christeros pour défendre leur foi le culte contre ces espèces de mille minorités qui est qui est qui veut qu'ils veulent le détruire ouvertement on a vu des déclarations claires en la définissant et résumant si bellement par cette exhortation du 3 juillet 1927 adressée à la délégation de l'association catholique de la jeunesse mexicaine reçue en audience à rome c'est donc le papillon qui parle vous êtes les fils d'une nation qui fait l'offrand de son sang ou la foi pour l'honneur de notre soigneur jésus christ l'église roi et pour l'honneur de l'église mère universelle quand vous serez de retour au mexique répétez à tous à tous les paroles que vous nous vous nous avez entendu prononcer devant vous et dit bien que nous nous avons salué en vous tous les catholiques mexicains oui tous les tous les mexiques tous les prélats tous les clergés tous les fidèles et par dessus tout cette belle et généreuse mexicaine et lui que nous savons ce qu'elle fait que nous savons qu'elle se bat avec quelle ardeur elle se bat dans cette grande guerre qu'on pourrait appeler la bataille du christ alors c'est cité dans elle clamore de la sangrée donc vous voyez le pape qui dit redit à tous parce qu'il ya ceux qui reçoivent là et ce peuple qui se bat pour défendre sa foi avec quelle ardeur elle se bat dans cette grande guerre qu'on pourrait appeler la bataille du christ la christiane la christiane et donc voici pour la première partie dans une deuxième partie on va évoquer de magnifiques figures de martyrs ecclésiastiques laïques et des fidèles laïques dont un brille parmi tous les autres vous verrez c'est parfois